RTL Matin, Laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL pour ce Laissez-vous tenter exceptionnel. Vous publiez aujourd'hui même chez Albin Michel, La mémoire n'en fait qu'à sa tête. Un savoureux recueil de souvenirs. Est-ce que vous l'entretenez votre mémoire et est-ce que ça se travaille ? Moi elle m'a l'air excellente cette mémoire-là. Oui, je la travaille avec les tweets. Ah oui ? Oui, c'est un exercice mental et c'est un exercice de style. Donc à résumer sa pensée, un souvenir, une idée en moins de 140 signes, c'est un effort de la tête, des méninges, il faut s'appliquer. Donc c'est très bon pour le fonctionnement du cerveau. Ah bah vous me faites voir les tweets autrement là avec ces commentaires. On va prendre le temps de parler de votre livre bien entendu dans un instant avec Bernard Lehu. En studio également ce matin, Charlotte Arrigoni qui nous livrera les express du jour et puis Isabelle Morini-Bosque qui nous proposera sa sélection de programmes télévisés. Bernard, la mémoire n'en fait qu'à sa tête et donc un recueil de souvenirs, mais d'une facture plutôt originale. Ben oui, c'est ce que vous appelez poétiquement Bernard Pivot, les ricochets de votre mémoire, au hasard de vos lectures. Des pages de votre passé refont surface et rebondissent tels les galets que vous lanciez sur la surface des étangs et des rivières de votre jeunesse. Donc au petit bonheur, nous voilà embarqués dans un chapelet de souvenirs aussi variés que le fil d'une vie. Les souvenirs professionnels bien sûr du journaliste littéraire et de l'animateur d'Apostrophe. Et puis les souvenirs plus intimes de l'enfant et de l'homme Bernard Pivot. Ben si on commençait par cela, tiens. Avec plaisir. Et alors par le plus surprenant d'entre eux, quand pensionnaire des frères du Sacré-Cœur à Lyon, vous êtes renversé sur un bureau et embrassé sur la bouche par l'un de vos camarades. Oui, oui, c'est une chose que je n'avais jamais évoquée, c'est une chose bizarre. Vous savez, je dois avoir 12 ans ou 13 ans et ces histoires-là, surtout à l'époque où la sexualité, c'était la grande muette. C'était l'armée qu'on appelait la grande muette, mais c'était en vérité la sexualité. Et donc j'étais un peu éberlué et évidemment ça ne m'a pas plu du tout parce que dès ce moment-là, j'étais, j'avais déjà moi mon corps un peu chauffé dès que je voyais une pianiste par exemple avec les épaules dénudées sur l'affiche d'un cinéma, ça me troublait beaucoup. Mais dites-moi frère Pivot, vous aviez besoin de vous confesser ? Ce baiser dont vous n'aviez jamais parlé ? Non, 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 parce que je n'y suis pour rien. Mais je sais que vous n'y êtes pour rien. Non, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup l'air indigné de... Attendez, on n'est responsable que des baisers qu'on donne. Oui, pas de ce qu'on reçoit. Hein ? Pas de ce qu'on reçoit. Ça dépend, ça dépend. Si vous avez, avec une complaisance affirmée, vous ouvrez la bouche pour recevoir le baiser, oui. Alors, vous concluez quand même en disant qu'il n'était pas mal. Le garçon, non pas le baiser, le garçon. Oui, c'est assez charmant, ça. Parce qu'on vous sent mal à l'aise par rapport à cette histoire. Et en même temps, vous avez le courage, je dirais, on pourrait dire la gentillesse de dire, finalement, il n'était pas mal ce garçon. Alors, ça n'a rien à voir, enfin, ça n'a rien à voir. La sensualité, les plaisirs occupent une large place dans votre livre. Autre souvenir remontant à l'enfance, alors ça, c'est merveilleux. La tartine, beurre, confiture, le comble de la gourmandise et surtout du luxe. Écrivez-vous. Mais oui, parce que pendant la guerre, on commençait à faire des tartines de beurre et confiture. Mais à la guerre, c'était où le beurre qui était absolument dégueulasse, d'ailleurs, et la confiture où il n'y avait pratiquement pas de sucre. Et ma mère, évidemment, c'était des privations, c'était la disette, elle disait, bon, ou beurre ou confiture. Sauf, sauf le dimanche, parce que j'appartiens à une famille très chrétienne, donc le dimanche et puis les grandes fêtes religieuses. Alors, on avait le droit de mettre beurre et confiture. Mais ça, c'était tout à fait exceptionnel. Je viens de voir le sourire dans votre regard d'enfant. J'ai vu réapparaître le petit pivot au moment où il y en a sa tartine. La réminiscence. Et d'ailleurs, vous partez d'une citation de Félicien Marceau qui dit du bon sur du bon, ça ne peut faire que du bon. Et alors, c'est parce que, justement, j'ai relu ce roman de Félicien Marceau que je suis tombé là-dessus. Et ça m'a rappelé, effectivement, le beurre confiture. Et c'est tout le principe de votre livre. À partir de vos lectures, voilà, les réminiscences remontent comme ça à la surface. Alors, vous célébrez toujours les Picuriens, Bernard Pivot. Et on lit ça avec plaisir. Vous célébrez aussi le vin. Un ami bienveillant et fidèle, dites-vous. Ah ben oui, parce que le vin, bizarrement, m'a accompagné toute ma vie. D'abord parce que ma mère passait une petite propriété dans le Beaujolais. Votre mère. J'ai passé toute ma jeunesse à faire, d'ailleurs, des travaux de la vigne pendant les vacances. Et en particulier les vendanges qui, pour moi, étaient une grande période de libération sensuelle, surtout. Et puis après, le vin m'a accompagné. Par exemple, Bukowski, par exemple, qui est l'émission la plus célèbre d'Apostrophe. C'est quand même, il s'est saoulé la gueule devant deux millions de téléspectateurs en sifflant une bouteille de Sancerre. Donc, ça fait un scandale incroyable. Et c'était du vin. Vous êtes recruté aussi au Figaro grâce au vin. Grâce au vin. C'est parce que, justement, je pouvais fournir au rédacteur en chef un caquillon de Beaujolais. C'est un petit tonneau de 10 ou 20 litres qu'il m'a pris à l'essai. Et qu'ensuite, je suis resté dans le journalisme littéraire. Et alors, vous proposez même un enseignement au lycée de l'histoire culturelle du vin et des grandes années, des millésimes, comme on enseigne les grandes dates de l'histoire. Ah oui, non, mais moi, écoutez, le vin, pardon, j'ai écrit un dictionnaire amoureux du vin. Donc, le vin fait partie de notre culture, il fait partie de notre histoire, il fait partie de l'histoire des religions. Donc, le vin, ce n'est pas un médiocre petit alcool comme ça qu'on boit entre deux portes. Non, 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 le vin, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et donc, je pense qu'il devrait y avoir un moment dans la, je ne sais pas dans quelle classe, en tout cas au collège ou au lycée, un enseignement pour dire, voilà, le vin, raconter l'histoire du vin, tout simplement. 59 pour les Bourgognes, entre autres. Oui, oui, oui. Un amateur. Monsieur est un connaisseur. Non, je vous ai lu. En même temps, c'est mon année de naissance, donc ça m'a frappé. Alors, vous goûtez aussi le plaisir des mots, bien sûr, et notamment les expressions populaires. Ça, c'est assez charmant, par exemple, comme les carottes sont petites. Ah oui, mais alors, j'aime bien les expressions, parce que je leur ai même consacré un livre. Mais ce qui m'a épaté quand j'avais 17 ou 18 ans, c'est qu'un jour, j'ai lu dans AAR, qui était un vieux journal culturel, un article de Jacques Laurent. Oui, il s'en prenait à Simone de Beauvoir et à Jean-Paul Sartre parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle des romans à thèse. Alors, le roman à thèse, donc la première phrase de l'article de Jacques Laurent, c'était le roman à thèse de Sartre et de Beauvoir. Dès le début, on sait que les carottes sont cuites. C'est tellement drôle. Et alors, moi, j'avais été étonné. Je me disais, moi, lycéen, si je mets les carottes sont cuites ou bien on n'est pas sortis de l'auberge ou bien, etc., on va mettre un gros trait rouge en disant, mais c'est scandaleux, votre truc. Et donc, j'ai été très étonné par cette manière qu'avaient les écrivains de mettre des phrases un petit peu familières, parfois pas un petit peu presque vulgaires, au milieu de très magnifiques démonstrations littéraires. Donc, ça m'a beaucoup étonné. Je me suis dit, mais au fond, ils sont très hypocrites, les adultes. Ils nous empêchent de faire ce que eux font. Donc, j'étais un peu scandalisé. Alors, nous vous faisons gagner, vous qui nous écoutez ce matin, le livre dédicacé de Bernard Pivot. La mémoire n'en fait qu'à sa tête, édité, je vous le rappelle, chez Albin Michel. Mais pour cela, il faut répondre à la question que vous posez. Séance de hante, Bernard Leuch. C'est assez fastoche, comme dirait Bernard Pivot. Quel est le comble de la gourmandise et du luxe, selon donc Bernard Pivot ? La tartine beurre confiture ou le foie gras sur pain d'épices ? Réponse au 3210. On est gentil. On va passer à nos audiences médiamétrie avec Isabelle Morini-Bosque, nos audiences bien entendu de la veille. Eh bien, le résultat d'hier soir me fait encore très plaisir, puisque c'est le téléfilm de France 2, Mon frère bien-aimé, qui est en tête. 4,4 millions de téléspectateurs pour Olivier Marchal et Mickaël Younes, c'est 131 000 de plus, pour être exact, que Grey's Anatomy sur TF1. Et en troisième position logique, c'est le match de foot Marseille-Monaco qui fait la maille, comment dire, en langage de pêche. 2,9 millions de téléspectateurs. Et côté TNT, c'est TMC qui est en tête avec, 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 avec Columbo. Ah, Columbo encore ! Plus d'un million trois cent mille téléspectateurs. Un million trois cent mille ? Je vous rappelle que... Mais vous savez, moi les Colombus, je les ai tous vus trois fois chacun un peu. Bien sûr, moi aussi. Donc c'est ça qui est incroyable. Moi aussi, et on reste quand même jusqu'au bout. Enfin, moi en tout cas. Bon, on va marquer une pause. Ah, et The Wall, toujours à haut niveau. 4 millions trois cent mille téléspectateurs sur la une à 19h. Oui, mais moi j'aimerais bien pouvoir le voir en replay, parce qu'au même moment je fais de la télévision et je n'arrive jamais à le voir. Enfin bon, allez, on marque une pause. Avant d'évoquer avec vous, Bernard Pivot, vos souvenirs de journalistes littéraires racontés dans votre livre « La mémoire n'en fait qu'à sa tête ». A tout de suite, bonne journée à tous. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calvi. Nous sommes toujours en compagnie et avec grand plaisir de Bernard Pivot à l'occasion de la parution aujourd'hui de son dernier livre « La mémoire n'en fait qu'à sa tête ». Parmi vos souvenirs professionnels, vous évoquez évidemment les grands moments d'apostrophe Bernard Pivot. Le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninoff, comment a été choisi ce générique devenu alors célébré ? Un hasard incroyable. Bien sûr. C'est que dans mes cadeaux de Noël, il y avait des disques, des 33 tours à l'époque, il y avait Rachmaninoff, le concerto numéro 1 et 2, et je cherchais la musique pour le générique de l'émission qui allait démarrer en janvier 1975, et j'ai mis le concerto numéro 1 que je ne connaissais pas du tout, et à un moment, j'ai entendu ce piano et je me suis dit « Oh, j'ai l'impression que c'est mon émission, ça ! » Cette vague, cette manière à la fois agréable mais quand même un peu réfléchie, je me suis dit « Je ne sais pas, j'ai eu un pressentiment » et j'ai appelé immédiatement le réalisateur en lui disant « J'écoute une musique qui n'est pas mal du tout ! » Alors il m'a dit « Il me faut 25 secondes ! » Je lui ai dit « Écoute, je crois qu'il y a les 25 secondes ! » Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est formidable, donc c'est une intuition. Oui, c'est ça. Et le futur, ce qui s'est passé ensuite, vous a vraiment donné raison. Alors vous faites décidément, il y en a des révélations dans ce livre, et vous révélez que dans un des numéros d'Apostrophe, vous avez reçu une jeune poétesse dont vous étiez l'amant depuis six mois. Personne n'en a jamais rien su. Et oui, ça me rappelle quelque chose. Ça c'est un aveu que j'ai fait, oui, c'est un aveu que je dois faire. Mais est-ce que je dois vous dire le nom de la poétesse ? Ah bah tiens ! Alors là, non, justement, le lecteur d'Allez-Moire, je crois qu'on les a suffisamment acquichés. Mais Isabelle et moi, on n'en dit pas plus. On était plutôt pour. Bon d'accord, on n'en dit pas plus. Bon, mais il y a un gros clap. Talentueuse, très belle, grande intelligence, bionnaise. Ah oui, on n'en dit pas plus. Mais est-ce qu'il y a des numéros d'Apostrophe que vous auriez aimé faire présenter avec des écrivains disparus, par exemple ? Ah bah oui, bien sûr. Qui, s'il fallait en choisir un seul ? Voltaire. Voltaire, un tête-à-tête avec Voltaire, je pense, aller à Ferney, puis d'un seul coup, je vais dire, voilà, chez lui, ça aurait été fort bien. Mais Alexandre Dumas aussi. Ah oui. Alexandre Dumas. Avec Sénègre ? Avec tous Sénègres. Tout de suite, tout de suite. Non, non, non. Et puis, non, mais il y a tellement de La Fontaine. La Fontaine. Non, mais alors là, ils sont innombrables, innombrables. Alors, on vous a, vous a gratiné certains des écrivains que vous avez connus, notamment celui-ci. Quand j'entends et lis la langue, si mal employée, ce sont des éléphants qui m'écrasent les pieds, ce sont des chacals qui me mordent, vraiment, je souffre. On peut. Plein d'enflure et d'arrogance, écrivez-vous. Oui, c'est Maurice Druon. Oui, oui. J'ai toujours eu des problèmes avec Maurice Druon. Je trouvais que c'était bien, c'était son rôle de défendre la langue française. Oui, mais il le faisait d'une manière absolument hautaine, arrogante, boursouflée, etc. Donc, c'était effrayant. Et donc, j'ai eu une polémique avec lui, assez violente, par l'intermédiaire du Figaro. Et il se trouve que dans le texte qu'il avait écrit où il m'attaquait sur le contenu d'une dictée, il commettait un barbarisme. Et alors, je me rappelle, quand j'ai lu cet article où j'étais attaqué assez violemment, d'un seul coup, j'ai dit merci, petit Jésus. Merci, petit Jésus. Il a commis un barbarisme. Alors, dans ma réponse, je ne vais pas le rater. Évidemment, je ne l'ai pas raté dans la réponse. Vous lancez également une pique inattendue contre Fabrice Lucchini. C'est page 193. C'est amusant, ça. Oui, alors, j'aime beaucoup Fabrice Lucchini. J'ai une admiration. Je l'ai souvent invité. Mais je trouve, dans son livre, qui par ailleurs était très intéressant, j'ai trouvé qu'il était un peu injuste envers la télévision parce qu'il lui déniait, finalement, la possibilité d'avoir une influence heureuse sur les gens et notamment les inciter à se dépasser eux-mêmes, à vouloir lire, aller au cinéma, au théâtre. Je trouve qu'il est un peu réducteur dans sa vision de la télévision. Alors qu'il la regarde énormément. Oui, et qu'il en est l'un des invités les plus fréquents et les plus talentueux. Bernard Pivot, alors, il y a aussi des pages plus émouvantes et vous vous demandez, notamment, si la mort idéale n'est pas celle qui surprend sa victime en pleine activité culturelle pendant la lecture d'un livre, un concert, un film, une pièce de théâtre. Vous aimeriez, vous, partir au milieu de quoi ? En train de lire un livre, tant qu'à faire. Mais alors, mais lequel ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Avec quel auteur, en compagnie de quel auteur ? Non, non, un jeune auteur, tant qu'à faire. Et alors, je me demande, évidemment, dans le texte, si effectivement, si votre vie s'arrête au milieu d'un livre, est-ce que, s'il y a une vie après, est-ce qu'on va vous donner la possibilité de continuer la lecture ? Est-ce que vous allez retrouver ailleurs le livre et vous dire, tiens, ah, merci. Alors, soit le Bing Bang ou soit Dieu, vous dit, bon, écoute, voilà, le livre, tu ne l'as pas fini, excuse-moi, je l'ai un peu brutalisé, là, mais voilà, tu pourras le finir. En revanche, si c'est au milieu d'un manuscrit, ça, c'est plus compliqué. Alors, tout à l'heure, vous parliez des tweets, cet exercice par lequel vous exercez votre mémoire, donc, on vous lit chaque matin, vous publiez vos tweets et alors, en ce moment, vous êtes très inspiré, évidemment, par cette incroyable politique et cette incroyable campagne présidentielle. C'est un roman, elle seule. Oh, je ne sais pas, Alexandre Dumas, c'est rien à côté de ce qui se passe en France, c'est quand même inouï, donc comment... Avant, je ne parlais pas de politique, mais maintenant, on subit une telle pression médiatique, heure par heure, quasiment, qu'on est obligé de recourir à des commentaires sur cette vie politique. Vous devenez un commentateur politique, et d'ailleurs, vous êtes parfois repris dans certains papiers politiques, vos tweets sont repris. Je m'amuse. Celui de ce matin, vous parlez du salon de l'agriculture, en disant, bon, on reconnaît l'homme politique en visite au salon de l'agriculture. les chèvres, les vaches, les moutons, reconnaissent les hommes politiques parce qu'ils se déplacent. Ils sont toujours au milieu d'un troupeau. Ça vous vient comment, ce genre de... dès qu'ils vous traversent l'esprit. C'est comme ça, ce coup... C'est de l'inspiration. Oui, je regardais la télévision, je voyais l'homme politique, ou la femme politique, quelle qu'elle soit, il y a toujours une masse incroyable autour d'eux. Je me dis, les vaches, regarde, voilà un homme politique qui passe. Mais c'est une forme de pensée, quand même, automatique, quasiment. on vous a proposé la présentation du journal de 20h, et même d'ailleurs la présidence d'une chaîne de télévision, en France, c'était bien entendu France 2, à l'époque Antenne 2. Pourquoi avez-vous refusé ? Alors, ça c'est Pierre Desgroupe qui m'avait dit, on va faire le journal alternativement à Christine O'Krent qui avait accepté, et moi j'ai refusé parce que justement c'était de la politique. Alors, le principe de Peter, vous savez, il ne faut pas arriver à son niveau d'incompétence. Peter m'a dit, écoute, non, tu devrais refuser parce que ce n'est pas ton domaine la politique. En plus de ça, lire un prompteur, finalement, non, je n'étais pas favorable. Quand j'étais en vacances en Italie, j'ai vu dans Le Monde un jour en disant que mon nom était cité pour diriger une chaîne de télévision. Alors, j'ai appelé immédiatement en disant, jamais, 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 jamais. Alors là, je suis incapable de diriger une chaîne de télévision. Le pouvoir, les conférences, les réunions sans arrêt, sans arrêt, pour moi, c'est l'horreur de vivre. C'est parfait de connaître ses limites aussi, mais je vois quand même sur le journal de 20h, vous vous êtes quand même posé la question. Ah oui, oui, quand même. C'est très bien parce que ça va nous permettre de parler télévision dans quelques instants avec Isabelle Morény-Bos qui est de retrouver aussi les Express de Charlotte Arrigoni. A tout de suite avec Bernard Pivot. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves et bonjour à tous. Bonjour Charlotte. L'énorme cafouillage aux Oscars dimanche dernier ne sera pas classée sans suite Charlotte. En effet, les deux personnes qui étaient en charge des enveloppes lors de la cérémonie ne travailleront plus pour l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma. Elles ont été remerciées rappelant qu'à la fin du rendez-vous, les enveloppes du meilleur film ont été interverties. Une bourde historique, La La Lande a été sacrée avant que la statuette ne soit remise à Moonlight. Il y aura un grand absent au prochain salon du Livre de Paris. Il s'agit de Maxime Chatham. Oui, sur son compte Twitter, l'écrivain annonce qu'il boycottera le salon du 23 au 27 mars prochain. Pour dénoncer le prix d'entrée qu'il juge excessif, on paye un livre, pas l'accès à la culture, s'insurge-t-il. Le prix d'entrée est fixé entre 8 et 10 euros en semaine et entre 10 et 12 euros le week-end. Cette question maintenant, quelles sont les personnalités qui incarnent le mieux l'optimisme pour les Français ? Un sondage vient d'être publié à l'occasion de la quatrième édition du Printemps de l'Optimisme chez les acteurs. C'est Omar Sy qui arrive en tête devant Danny Boon et Mimi Maty. À la télé, Jean-Luc Rechman rafle la mise. En musique, Zaz est troisième, Amir deuxième et sur la première marche, on retrouve... C'est Matt Pokora, le chouchou, Isabelle Moanibos. Oui, non pas Claude François, mais c'est Matt Pokora qui reprend Claude François. Puis l'optimisme aussi en librairie, c'est Jean-Dormeson qui remporte la palme devant Guillaume Musso et Marc Lévy. Elle s'appelle Mélanie, elle est atteinte de trisomie 21 et elle va bientôt réaliser son rêve. Ces derniers jours, Mélanie a lancé un appel sur sa page Facebook pour lutter contre les préjugés. Elle a demandé aux internautes de la soutenir dans son projet. Ce qu'elle veut, c'est présenter la météo devant des milliers de téléspectateurs. Eh bien, son rêve va devenir réalité. Les chaînes ont été sensibles à son message et Mélanie sera à l'antenne sur France 2 et BFM TV le 27 mars prochain. Enfin, le chanteur américain Pharrell Williams sera reçu lundi prochain par la ministre de la Culture. Audrey Azoulay. Oui, l'interprète du tube mondial Happy sera décoré la semaine prochaine au ministère de la Culture. Le musicien américain de 43 ans sera fait officier de l'ordre des arts et des lettres. Il a notamment été la voix de l'énorme Get Lucky du duo parisien Daft Punk. Merci beaucoup Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors Bernard Pivot, y a-t-il une information qui a retenu plus qu'une autre votre attention ? Oui, le Salon du Livre, oui bien sûr parce que la plupart des Salons du Livre c'est gratuit, on entre gratuitement et Salon du Livre. On fait payer effectivement l'accès à l'éclair et Chatham il a raison, c'est vrai, c'est pas normal. Vous y serez vous par exemple ou pas Bernard Pivot pour faire la promotion de votre livre ? Oui, mon éditeur m'a demandé d'y aller donc j'irai totalement. Mais c'est vrai que je suis un peu scandalisé par le fait qu'on demande de l'argent pour accéder au livre. C'est pas tout à fait, c'est pas normal. On va passer à la télévision avec les programmes que nous conseille Isabelle Morini-Bosque. Isabelle, alors c'est un soir de télévision extrêmement riche avec beaucoup de nouvelles séries mais vous avez choisi fou en fait un portrait de Jean-Jacques Goldman qui passe sur C8. Oui, c'est vrai que c'est un soir riche avec d'excellentes nouvelles séries et Bernard Pivot dans la grande librairie mais les séries seront là jeudi prochain et Bernard Pivot est là dès ce matin alors que le portrait de Jean-Jacques Goldman sur C8 c'est ce soir et pas demain. Et ça vous concerne Bernard vu qu'une chanson c'est un poème en musique fait par un homme Jean-Jacques Goldman qui a mis son talent au service de ses pères sans beaucoup faire d'un père il faut bien le dire un type qui se fout des idéologies qui répond juste parce qu'il répond simple écoutez-le face à Romain Goupil en 1995 à propos des restos du coeur. C'est un vrai vrai problème politique et d'essayer de le détourner en disant pour 100 balles vous vous défausser de ce problème là je suis contre ce rôle limité des restos du coeur qui donne simplement un alibi et bonne conscience. Ça ne donne pas un alibi et une bonne conscience ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas c'est tout. Voilà. Laurent Boyer qui en doit se porter a bien bossé s'effacant derrière son sujet un bon sujet qui n'échappe pas aux polémiques en 2015 accusé d'avoir fait un hymne réac pour les enfoirés il accepte une interview d'érision dans le petit journal. Vous ne vous rendez pas compte que c'est réac ? Non franchement je ne me rendais pas compte le principe d'un réac c'est de ne pas se rendre compte qu'il est réac un classique Ah bon ? Et dire aux jeunes de se bouger c'est pas réac ça ? Mais mon père il me disait des fois bouge-toi Votre père était réac ? Papa était réac Oui ? Vous dites à vos enfants de bouger aussi ? Bah ouais je leur dis aussi je ne sais pas moi de ranger leur chambre On leur réac tellement réac Beaucoup de pépites à l'antenne ce soir comme ce passage parodique où Johnny appelle Michel Berger aux Etats-Unis et par le bas car Goldman est là qui gratouille sa guitare vu que c'est dans ses cordes Allo oui ? Allo ? Michel ? Tu vas bien ? Ah bah tant mieux Dis-moi je voulais te demander deux trois choses là Il n'est pas un peu bizarre Goldman ? Non ? Non parce que tu sais il reste des heures debout à jouer du pied dans dans le studio Il n'y a pas que lui tu me diras enfin Et puis bon il ne fume pas il ne boit pas il ne se marre pas souvent Ah bon il est toujours comme ça D'accord Et puis il y a une autre chose aussi qui m'inquiète Ça fait une heure et demie qu'il est sur une chanson qu'il m'écrit une chanson qui s'appelle Je t'attends Ça fait une heure et demie qu'il répète Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je crois que ça va évoluer un peu Hein ? Ah c'est normal ? Bon d'accord Ok bah je ne m'inquiète pas Je t'attends Voilà Jean-Jacques Goldman et comme son portrait constamment prenant et surprenant on termine par cette confidence de sa mère J'adore D'abord il était très bien élevé toujours aimable toujours poli mais il ne me satisfaisait pas beaucoup parce qu'il ne travaillait pas assez Alors un enfant doué qui ne veut pas travailler alors j'ai envie de l'étrangler tout de suite Voilà Il adorait les scouts Jean-Jacques Goldman Il était très fier de l'avoir été Alors Bernard Pivot un chanteur qui s'obstine à chanter en français et qui malgré tout est un exemple pour la jeune génération ça doit vous toucher Ah bah c'est magnifique j'applaudis demain bien sûr Bah surtout non pas demain ce soir regardez plutôt le portrait de Jean-Jacques Goldman sur C8 un joli réplique magnifique voilà un bon tweet Oui mais j'ai pas votre habileté pour les tweets On marque une nouvelle pause et on retrouve dans quelques instants Bernard Pivot pour se dire au revoir et puis pour vous faire gagner son livre dédicacé des mains de l'auteur chez Albin Michel je vous le rappelle La mémoire n'en fait qu'à sa tête dans un instant on dit au revoir RTL Matin Laissez-vous tenter avec Yves Kelvin Allez on ne va pas perdre de temps quel est le comble de la gourmandise et du luxe selon Bernard Pivot la tartine beurre confiture ou le foie gras sur pain d'épices votre réponse Bernard Pivot La tartine beurre confiture ou beurre miel ou beurre chocolat ou beurre sucre Et la réponse c'est dans votre livre qui part aux éditions Albin Michel La mémoire n'en fait qu'à sa tête Merci beaucoup d'être venu passer cette matinée avec nous C'est moi qui vous remercie Merci à toute l'équipe Je vous rappelle notre rendez-vous bien particulier demain pour notre matinale dès 6h55 Grand rendez-vous avec Emmanuel Macron pour notre premier petit déjeuner de la présidentielle Il y en aura 5 comme ça jusqu'au premier tour de l'élection avec nos confrères du journal Sud-Ouest et puis en vidéo sur RTL.fr et bien entendu sur Facebook Live Merci à toute l'équipe et puis maintenant on va retrouver Julien Courbet